Salut tout le monde c'est Gabu, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Génération Laideur. On se retrouve là où on s'est quitté en pleine orage, voilà, avec un petit Azur qui est en train de jouer tranquillement et puis une petite Rosy qui se lave parce que, eh bien, elle est bien entartrée la pauvre, hein. Lui, Azur, bah écoute, joue un petit peu, augmente tes compétences, t'en es où ? Mouvement 3, imagination 2, communication 1, réflexion 1. Ah oui, c'est vrai, on avait déplacé le lit de Rosy là-haut, ça va être sa première nuit dans sa nouvelle chambre. Eh bah alors, non, il n'y avait pas des restes ? Si, prendre des restes, va prendre des restes, Rosy. Il mange sur son lit, non mais n'importe quoi, pendant qu'il est en train de dormir. Alors, en l'année où de sa grossesse, elle, manger pour deux, deuxième trimestre bientôt ? Bon, elle arrive déjà au deuxième trimestre, et donc aujourd'hui, voilà, ah, oh là, oh merde, mais c'est aujourd'hui en fait. C'est là ? Il ne va pas grandir tout seul. Est-ce qu'il clignote ? Dans zéro jour. Oh, mais en fait, il ne faut pas qu'elle aille dormir, il faut qu'elle aille préparer un gâteau, elle. Allez, on va ajouter des bougies avant que tu en manges, parce que toi, je te connais. Et après, on va aider à souffler les bougies azur, et il va grandir, grandir, grandir. Alors, mon petit azur, il grandit. Regardez le ventre de Rosy. Oh là là. Oh, ça va, ça a l'air d'aller. Alors, il était pénible. Du coup, on va le mettre... On va le mettre en petit génie, voilà. Et en trait de caractère... Comme c'est les premières générations et que je veux rester dans mon truc de... D'abord, on met des trucs chiants, et après, des trucs biens. On va mettre... Crasseux. Et là, il est dans le ventre de sa mère, on ne va pas trop bien voir. Mets-toi là, mon petit. Alors... Oh là là, c'est quoi, ça ? Ils vont être très bizarres, les enfants. Mais au moins, c'est déjà mieux que ça. Ok. Bah écoutez, je vais le relooker. Enfin, ça va, je trouve, mais... Il a un peu boursouflé, quoi. Il a pris le botox de sa mère. Alors, voici Azur de la Touraine, en tenue quotidienne, habillée, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de pain, de temps chaud. Et de temps froid. Ah bah oui, mais alors, son lit, ça ne va plus du tout, lui. Bon, on va aux toilettes d'abord, et puis on va réfléchir à ça. Parce que je n'ai pas envie de forcément vendre les objets qu'on achète, genre des bambins et machin, parce que tout le monde, il y a un petit qui arrive. Donc on va plus perdre des sous qu'autre chose. Bon, bah oui, du coup, j'ai vendu la jardinière et j'ai mis le reste dans l'inventaire pour le futur enfant qui va naître. Et puis comme ça, bah, il a un lit, hein. Il va pouvoir se reposer. Elle aussi, il faut qu'elle se repose. Pourquoi tu ne veux pas dormir ? Va dormir. Oh là là, l'orage ! Eh, j'espère qu'ils ne vont pas nous flinguer les plantes, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Bruit fort. Oh non, il y a les monstres sous son lit. Parlez aux monstres. Ça se trouve, il est gentil. Non, va pas réveiller ta mère. Arthur vient de devenir ami. Et bah voilà, qu'est-ce que je te disais. Alors aujourd'hui, c'est ensoleillé. Bah tant mieux, les orages auront arrêté, hein. Oui, toi, va utiliser les toilettes. Et puis après, tu vas aller prendre une petite portion. Prendre des restes. Ton fils, lui, il faut qu'il aille faire ses devoirs. J'espère. Enfin, il faudrait que ça soit un bon élève. Donc, va vers tes devoirs. À 4implus, tout va bien. Oh non, elle s'est fait pipi dessus. Devant son fils. Bravo, Rosie. Bravo. Il n'a rien vu. Non, ça va, il n'a rien vu. Lui, il est né dans cette voie, le petit azur. Il n'a rien vu du tout de sa mère qui se pisse dessus juste en face de lui. Oh, qui a pété ? Bah, telle mère, telle fils. Ah oui, parce qu'il est crasseux. Dans le 3ème trimestre, dans 14h. Bon, bah super. Va finir l'assiette de ta mère. Infestation d'insectes. Un cultivateur de tubercules local a un problème d'insectes. Sa dernière récolte de patates est envahie. En arrivant sur les usures, Rosie découvre une infestation épique. Alors, elle doit utiliser un remède bio ou plévériser le site de l'incitecide. Utiliser un remède bio. Gain de performance moyen. Ah, super. Alors, elle a ramené 161. Simflouze. Très bien, enfin très bien. Ah bah oui, son père à lui, là. Alors, est-ce qu'on intègre un des deux dans la famille ou pas ? Est-ce qu'on intègre J ou Advik ? Dites-moi dans les commentaires et au prochain épisode, je verrai J ou Advik. Je ne sais pas. Ou alors, on n'intègre aucun des deux. Je ne sais pas du tout. Allez, on va tout vendre les petites fleurs, là, et les petits fruits. Après, on va aller prendre un bain de mousse. Ah, niveau 4 de la compétence jardinage. Ah, Rosie peut déjà en mai prendre un congé. Donc ça, ça veut dire qu'elle va bientôt accoucher. Oh oui, mince. Allez, il est 4h du mat, mais toi tu vas bien. Donc tu vas en profiter pour jouer dans le bain. Hop, comme ça, ça va augmenter tous tes trucs. Bah, va cuisiner. Tu as bien fait de te lever tôt. On va faire ça. Tiens, oeufs brouillés, ça ne coûte pas cher. Hop, elle va faire tes devoirs. Allez, hop, va faire tes devoirs, toi. Petite rousille. Oh, elle vient de grogner. Elle va accoucher aujourd'hui, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est le jour où elle accouche. J'espère qu'elle ne va pas accoucher au boulot. Est-ce qu'on va voir la promotion ? Peut-être. Peut-être. Ah, mais non, pas de promotion. Non, bah tant pis. Oh non, elle s'endort. On va dormir. En plus, ça va accoucher bientôt. Oh, elle s'endort sous la flotte. Non, mais n'importe quoi. Azur a terminé l'école. Son travail est satisfaisant, mais le professeur de l'établissement à Plein-Ozès pense qu'il pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Ok, bon. Bon, bah, va faire tes devoirs, alors. C'est quoi les efforts ? Ah, bah oui, c'est ça. Il faut atteindre le niveau 2 d'une compétence. Bon, voilà, avec les sous qu'on avait, j'ai aménagé une petite chambre pour Azur. Donc, j'ai mis deux jouets. Enfin, une bibliothèque, un jouet et son lit. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'elle fait, Rosie ? Pourquoi elle se lève ? Devoir terminé. Parfait. Eh bah, écoute, va faire un petit truc, là, sur ta table. J'ai jamais utilisé cette table, pour tout vous avouer. Donc, voilà, je vais découvrir en direct. Construire. Ok. Est-ce que ça prend de la place pour rien, je trouve ? Mais bon. Après, va dormir, Rosie, parce que là, tu vas retomber de fatigue. Je le sens. Je le sais. Bah, je suis content. La maison prend un petit peu forme, là. On connaît un peu les pièces. Une chambre, une salle de bain. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça sera. Bon, bah, voilà, c'est sur une... Putain, et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a même pas de fenêtre. Bon, tant pis. Bon, voilà, c'est sur un petit azur au gros jou qu'on se laisse. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur mon Twitter et sur mon Discord si vous voulez me parler. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on ajoute un des deux papas dans le foyer. Et voilà, j'attends vos réponses. A très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501